Salut les espérés, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble un premier exercice sur le premier chapitre en mathématiques, classe du troisième, mon nom, colline, fraction rationnelle. Et plus précisément, c'est un exercice qui comporte des questions objectives. Donc, répondre par vrai ou faux. On se voit par le générique. Donc, voici l'exercice que nous allons corriger. Un exercice qui comporte 10 questions. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger ces 10 questions et dans les vidéos suivantes, nous allons corriger 2 ou 3 exercices. Donc, on demande de répondre par vrai ou faux. La première question, 5x est un monom en x de degré 5 de coefficient 1. Déjà, pour répondre à cette question, nous devons connaître la définition d'un monom. Donc, on nous dit qu'un monom est une expression algébrique qui s'écrit sous la forme ax exposant n où a est le coefficient, x est la variable et n est le degré. Dans ce qu'on donne ici, 5x, on dit 5x est un monom en x de degré 5 de coefficient 1. Il faut voir si le coefficient, le coefficient, on dit que c'est le réel qui est juste à côté de x. Notre x, c'est ça, c'est l'inconnu. Donc, le coefficient, ça fait 5. Et le degré, si on ne met rien à haut, il s'agit que le degré, c'est égal à 1 et non 0. Donc, le degré, c'est ça. On va révéler la question. On dit que 5x est un monom en x de degré 5 est de coefficient 1. Donc, on voit que ce n'est pas la même chose qu'on a trouvé ici. Parce que le coefficient, c'est celui-ci. Donc, normalement, on doit dire 5x est un monom en x de degré 1 qui est ici et de coefficient 5. Donc, la première proposition là est fausse. Merci beaucoup. Petit 2, moins 4x carré est un monom en x de degré 2 et de coefficient 4. Donc, on dit moins 4x au carré. D'après la définition qu'on vient de donner dans la première partie, nous pouvons remarquer que le coefficient c'est moins 4, la variable c'est x et le degré est 2. Maintenant, l'affirmation dit moins 4x est un monom en x de degré 2 exact et de coefficient moins 4 exact. Donc, cette deuxième proposition est vraie. Numéro 3, on dit 20a exposant 5 est un monom en a de degré 5 et de coefficient 20. Donc, ici, la variable, ce n'est plus x, mais c'est a. Donc, c'est pour cela qu'on dit c'est un monom en a. OK. Le degré, c'est toujours la même chose qu'il y a en haut ici dans celle-là, le degré. Et ici, nous avons le coefficient. Donc, ce que nous voyons ici, c'est un monom en a de coefficient 20 et de degré 5. Donc, la question dit 20a exposant 5 est un monom en a de degré 5 et de coefficient 20. Donc, c'est juste. On va dire vrai. La question suivante. Un polynôme est la somme algébrique de plusieurs monom en a. Donc, là, si vous m'utilisez la définition, on va dire en même temps que c'est vrai. Donc, un polynôme, c'est la somme algébrique de plusieurs monomens. La question numéro 5. Allez-y, professeur. 9x au cube, 9x au cube, plus 5x carré, plus 18x, moins 1, est un polynôme en x de degré 3. Donc, on dit, lorsque nous avons un polynôme, le cours nous dit que lorsque nous avons un polynôme, a is exposant n plus b is, etc. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4 monomens. Alors, on dit, le degré du polynôme en entier est le degré du monom le plus élevé. Ici, nous avons le degré ici, c'est égal à 0. Le degré ici, c'est 1, c'est 2 et ici, c'est 3. Donc, le plus élevé, c'est 3. Donc, on va dire que le degré de ce polynôme, c'est 3. Et la question dit, ce polynôme est un polynôme en x degré 3. Donc, c'est exact. Donc, on va dire 5 est vrai. La question 6, 23 plus 5 x exposant 4, moins x carré. On dit que c'est un polynôme en is des degrés 2. Ça, c'est faux. Pourquoi? Bah, ça, on a dit que c'est le monom, c'est le degré du monom le plus élevé. Ici, nous avons degré 0, degré 4 et degré 2. Le plus élevé, c'est 4. Donc, ce polynôme a pour degré 4. Alors, la question dit que ce polynôme a pour degré 2, ce qui est faux. Question 7, x moins 3 au carré, moins x carré, plus 9, est un polynôme en x des degrés 2. Ici, pour trouver le degré de ce polynôme, il faut d'abord développer. Il faut bien développer. Nous allons d'abord développer et c'est la forme réduite que nous aurons eu. C'est avec cette forme réduite là que nous allons déterminer le degré de ce polynôme. Donc, ici, nous avons la forme du daté remarquable A moins B, le tout au carré. Donc, ici, on va le développer. Dans une autre vidéo, on va expliquer comment le développement se passe. Donc, si vous maîtrisez la formule de développement de cette forme là, on va savoir que le développement est x moins 3 au carré, ça fait x carré, moins 2 fois A fois B. Donc, 2 fois x, ça fait 2x, fois 3, ça fait 6x, plus 3 au carré, c'est qui fait 9. Maintenant, moins x carré, moins 9, les deux qui sont ici. Donc, c'est égal à quoi? x carré, moins x carré, ça fait 0. Il n'existe pas. Il n'existe plus. Donc, c'est lui qui porte le x, donc je le réécris, moins 6x, 9 moins 9, ça fait 0 aussi. Donc, l'expression qu'on va donner ici donne moins 6x. Alors, si cela donne moins 6x, quel est le degré de ce polynôme? Point d'interrogation. Et bien, le degré de ce polynôme, c'est 1. Parce que quand on met, il est simple comme ça, c'est que c'est un qui est en haut ici. Donc, si vous voyez le degré ici, vous dites que c'est 2, là vous allez penser, il faut d'avoir développé et réduire. Et c'est avec ça que vous détermine le degré de ce polynôme. Donc, l'exercice nous dit que ce polynôme a pour degré 2, alors qu'on vient, on vient de voir que c'est dégré 1, donc l'avance ici, c'est faux. La question 8. Bandit 4x, elle est l'expression réduite de x fêteur de 3, plus x, plus 2, moins x, moins x. Pour trouver, oui, il faut savoir si c'est vrai ou bien ça, il faut développer l'expression qu'on vous a donné. Après, on a développé l'expression, si nous pouvons 4x, là nous voulons que l'affirmation est vrai. Et ici, nous trouvons autre chose que 4x, nous dirons que l'affirmation, là, elle est fausse. Donc, on va donner l'expression x fêteur de 3, plus x, plus 2, moins x, moins x. On va développer ça. Donc, le x multiplie 3 et x là. Parce que la parenthèse s'arrête ici, donc il ne va pas venir jusqu'ici. Alors, x fois 3, ça fait 3x. x fois x, ça fait x au carré, plus, donc, 2, moins x, et maintenant, je prends le moins x là aussi. Donc, si je veux, le seul x là qui a la puissance 2, donc je peux le réécrire. Mais là, ceux qui n'ont pas de, ou bien ceux qui ont une puissance 1, 1, 1, 1, c'est 3x, moins x, et moins x. Donc, moins x et moins x, comme moins 2x. 3x, moins 2x, ça fait x et plus 2. Je relève la question. On dit, 4x et les faisons réduites de 2. Ça, là. Alors, nous, on vient de dire, on vient d'entendre, on trouve que c'est x au carré, plus x, plus 2. Donc, l'affirmation là est fausse. Bref, on va. La question numéro de la fois, x, factor de x, moins 5, factor de x, plus 5, est la forme factorisée de l'expression x au cube, moins 3, 5, x. Pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, soit nous prenons la forme là et nous le factorisons pour trouver ceci, soit nous prenons cette forme et nous le factorisons pour trouver la forme là. Maintenant, prendre cette forme le factorisé pour nous essayer est un peu plus difficile. On peut le faire, on peut le faire quand même, mais nous allons plutôt développer ici. Ici, on va factoriser d'abord, on va mettre x en factor et après, on aura une forme remarquable, à carrément bécal, mais ce qu'on va faire, nous allons développer ça pour passer, on va trouver, il s'occupe et tout cela. Pour faire le développement, je vais développer la partie là d'abord. Donc, x moins 5, factor de x plus 5, c'est la forme a moins b, factor de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc, le a c'est x, donc ça fait x au carré, moins b carré, c'est 5, 5 au carré, ça fait 25. Maintenant, quand je développe, c'est-à-dire que quand je multiplie tout avec le x là, avec x fois x carré, ça fait x au cube, comme ce qu'il y a ici, moins x fois vers 5, ça fait vers 5 x. Alors, cette partie n'est pas la même. Donc, le petit neuf là aussi est faux. On a trouvé x au cube, moins vers 5 x, alors que ce qu'ils ont donné ici, c'est x au cube, moins 35 x. Question 10, ou bien, t'es la question. X, différent d'un tiers, est la condition d'existence unie par un numérique de la fraction rationnelle. 4 x carré, plus 6 x, plus 5 sur 3 x plus 1. Nous allons prendre cette fraction rationnelle. 4 x carré, plus 6 x, plus 5 sur 3 x plus 1. Et chercher nous-mêmes sa condition d'existence. Si nous trouvons la condition d'existence exactement comme c'est qu'il y a ici, nous allons dire que l'affirmation n'est vraie. Sinon, c'est qu'elle est fausse. Alors, pour trouver la condition d'existence comme une récitation, on va dire, Venez ou venez, je vais le nommer, Q par exemple, et je dirais, Q existe si et si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Et notre dénominateur est 3 x plus 1 différent de 0. Ça, c'est la condition. Maintenant, nous allons chercher x. On va dire 3 x plus 1 différent de 0 équivaut à 3 x est différent de moins 1. Ça dit que plus 1, il vient de ce côté. Ça fait moins 1. Et comme ici, c'est 3 x x, ça va devenir moins 1 sur 3. Donc, je divise tout par 3. Ou bien le 3 là, je viens en bas ici. Donc, on va conclure en disant Q existe si et si et seulement si x est différent de moins 1 sur 3. x est différent de moins 1 sur 3. Or, ce qu'ils nous ont donné dans l'exercice, c'est x est différent de 1 sur 3. Donc, l'affirmation là est fausse. Nous, voici la fin de cette vidéo. On va se retrouver très bientôt dans dans la deuxième vidéo où nous allons corriger l'exercice 2 toujours du même chapitre. Je vais vous inviter à liker, commenter, partager la vidéo et également à s'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que nous allons partager avec vous. Ciao! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada